Monsieur Louis Dalmas, vous êtes journaliste français, spécialiste des questions internationales. Vous êtes également directeur du mensuel BI. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Pour notre premier entretien, Monsieur Dalmas, je voudrais m'entretenir un peu avec vous au sujet de la Syrie. La Syrie qui fait ces jours-ci l'objet d'une campagne sans précédent. Tout récemment, plusieurs pays européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et également les États-Unis, le Canada et le Japon ont expulsé les ambassadeurs syriens. Et Damas, en y réagissant, a expulsé les ambassadeurs de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, des États-Unis et du Canada. Comment qualifiez-vous cette campagne contre la Syrie ? Comment qualifiez-vous ces évolutions relatives à la Syrie, s'il vous plaît ? Écoutez, vous savez, ce n'est pas la première fois que l'Occident, qui est complètement dépendant des États-Unis et de la stratégie américaine, sème le trouble dans un certain nombre de pays indépendants. Ils suivent une stratégie internationale qui est de pratiquement éliminer tous les chefs d'État qui résistent à l'hégémonie impérialiste des États-Unis. Ça s'est produit dans un certain nombre de pays qui ont été détruits par l'arme des États-Unis, qui est l'OTAN, à commencer par la Yougoslavie, bien sûr, ensuite par les guerres qui ont été faites en Irak, en Afghanistan, en Libye, et ainsi de suite. Et maintenant, il y a une offensive qui a été déclenchée contre la Syrie. Et cette offensive est alimentée, financée de l'extérieur. Et il est très probable que la plus grande partie des opposants au régime sont simplement des gens qui sont organisés, financés et soutenus de l'extérieur. M. Dalmas, en fait, c'est sur ce point qui est allé également le président syrien, Bachar Al-Assad, tout récemment dans son discours devant l'Assemblée, le Parlement du pays. Il a dit que, voilà, son pays faisait l'objet d'une guerre menée de l'extérieur. Comme vous l'avez très bien remarqué, bon, cette campagne anti-syrienne est financée de l'extérieur, de la part de certains pays occidentaux. Et ces pays occidentaux sont appuyés également, sont secondés également, par certains pays arabes de la région, entre autres l'Arabie saoudite et le Qatar. Comment expliquez-vous cette assistance fournie par certains pays de la région pour mener à ces pays occidentaux d'appliquer leur projet vis-à-vis de la Syrie ? Écoutez, pour les pays arabes que vous citez, il y a au moins deux raisons importantes pour lesquelles ils se font les complices, en quelque sorte, de l'impérialisme occidental. D'abord, il y a des liens financiers, politiques, stratégiques, etc., basés sur les fournitures de pétrole entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, par exemple. Bon, il y a ensuite des problèmes religieux, parce que l'Irak, comme la Syrie, étaient des pays qui étaient des pays laïcs. C'est-à-dire où il y avait la possibilité d'une cohabitation et d'un pluralisme entre différentes religions. Et ça, ça, évidemment, contredit, en quelque sorte, la domination religieuse de pays comme l'Arabie saoudite. Alors, ces pays ont choisi de travailler avec l'Occident. Ça s'est manifesté, par exemple, en Libye, où ça a été une honteuse guerre à un pays indépendant qui était à l'époque un pays prospère, et qui a été totalement ravagée, détruite et réduite à l'état de chaos par une agression occidentale. Bon, c'est le genre de choses que l'Occident essaye de préparer pour la Syrie, après avoir fomenté, je ne sais pas combien, de subversions qu'on a appelées les révolutions de couleur, et dans un certain nombre de pays de l'Asie centrale, par exemple. Monsieur Louis Dalmas, vous venez, en fait, de faire allusion à une remarque fort bien intéressante. Vous dites que l'objectif de l'Occident, disons, pour mieux dire, de certains pays occidentaux, consiste à éliminer les dirigeants, les dirigeants dont la politique ne convient pas, en fait, à l'hégémonie américaine. Conscient de cela, de cet objectif, il y a des pays comme la Russie et la Chine, qui, en fait, qui s'efforcent d'y barrer la route, c'est-à-dire de barrer la route à cette politique occidentale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde sait que la Russie a des intérêts très importants en Syrie. Il y a des intérêts d'échanges économiques et commerciaux, et puis il y a surtout un port syrien qui est très important pour la flotte russe en Méditerranée, qui est un point stratégique capital. Donc la Russie a de nombreuses raisons de ne pas laisser tomber la Syrie, de ne pas l'abandonner. Bon, quant à la Chine, elle est engagée dans une sorte d'immense affrontement international avec les États-Unis, qui est pour le moment, qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler une guerre froide, mais qui est, disons, une sorte de rivalité, à la fois politique et économique, très importante, et qui fait qu'elle ne veut pas que les États-Unis détruisent un nouvel État qui peut lui être utile.